Salut, dans cette vidéo je vais vous proposer une liste de nourriture pour la randonnée compacte et calorique, c'est à dire légère. Mais si vous n'aimez pas le lyophilisé industriel comme ce genre de truc, ça tombe bien. Moi non plus cette liste n'en contient pas. Sur cette chaîne on parle de simplicité et de minimalisme que ce soit en rando, en informatique ou dans la vie de tous les jours. Alors aujourd'hui on continue la série sur la rando légère et on va voir qu'on n'est pas obligé d'acheter du lyophilisé industriel qui est assez cher pour avoir une liste de nourriture compacte, légère et en même temps très bonne. Avant de rentrer dans les détails voici quelques images de la liste. Donc cette liste est la colonne vertébrale de la nourriture que j'apporte en rando. Donc ici on va être dans une liste un peu minimaliste, hardcore. En effet cette liste se veut avant tout légère et calorique. On va chercher à maximiser le rapport calories, poids. Elle se veut aussi simple pour être réplicable quasiment partout, compacte et bien sûr sans lyophilisé, relativement cheap. Donc assez parlé, voici la liste. Premièrement le repas du midi. Alors personnellement je ne mange pas trop à midi, après sinon je n'arrive pas à redécoller. Donc par jour j'ai 50 g de pain, 30 g de saucisson et 30 g de fromage. Pour le fromage on préférera un fromage à pâte dure qui se conserve bien. Maintenant pour le dîner. Donc mon repas est très simple. Des cacahuètes pour l'apéro, de la semoule en plat de résistance. Donc là si on veut on peut rajouter des épices ou autre dans chaque sachet de semoule histoire de varier un peu. La semoule en fait a l'avantage d'être cuite extrêmement vite. Même si on n'a pas de feu on peut la mettre dans de l'eau froide ça marche quand même. Alors le condiment magique c'est l'huile d'olive ultra calorique et parfume très bien la semoule. Et en dessert du chocolat noir. Pour le petit déjeuner je prends du granola donc ici fait maison je vous montrerai la recette dans une prochaine vidéo avec du lait en poudre et du café à côté. Et maintenant l'aliment que je mange le plus en marchant les barres énergétiques. Ici elles sont faites maison je vous donnerai aussi la recette. Elles ont l'avantage d'être très digestes et extrêmement nutritives. On peut les adapter à ses goûts à ses envies. J'accompagne généralement à les barres énergétiques de fruits secs. Voilà pour la liste. Alors attention ce n'est pas une liste qui est très saine. Il manque pas mal de choses. Personnellement je ne mange pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je mange beaucoup plus de légumes. Pour ces derniers il me paraît par exemple beaucoup plus sain d'essayer d'en trouver sur place. Les légumes seront plus frais et seront beaucoup plus nutritifs. On pourra bien sûr ajouter d'autres choses en fonction des plaisirs, des envies. On n'est pas obligé d'être aussi minimaliste que ça. Et bien sûr aussi l'adapter en fonction des pays. Voilà dans les prochaines vidéos je vous présenterai la recette des barres énergétiques ainsi que du granola et ensuite on parlera un peu plus matos. A bientôt.